Nous allons poursuivre dans le cadre de la valorisation agricole, puisqu'on va d'abord dépeindre un peu la situation au niveau de la Wallonie. Nous allons continuer au niveau de l'intercommunal de Brabant-en-Long, puisque la valorisation agricole est le fer de lance de l'intercommunal, où nous valorisons la plus grande partie des bouts d'épuration. Et enfin, nous terminerons par une petite explication technique d'une technologie mise en place à la station d'épuration de Brabant-en-Long qui traite de manière thermique les bouts d'épuration. Comme introduction, tout simplement pour dire que l'épuration des eaux, à l'origine, a pour objectif la décontamination des eaux. Aujourd'hui, elle est placée dans un contexte plus large, d'un cycle complet de transformation de la matière intégrant l'amont et l'aval de la station, et bien sûr, y compris les bouts d'épuration. Une station est bien sûr attachée à un réseau, avec toutes les caractéristiques différentes qu'il peut avoir, et donc l'influence qu'il peut avoir aussi sur les bouts à terre. Bien sûr, ces bouts contiennent également des micro-organismes de matière organique, de matière minérale, des réactifs, et des réactifs utilisés dans le cadre du traitement des eaux. Bien sûr, dans les bouts, on retrouve des micro-organismes, des paris nettes d'éléments organiques, mais aussi des métaux lourds, des carbures, et des éléments qui viennent assez importants et qu'il faut suivre, les médicaments, pesticides, les micro-polluants dont on a déjà parlé précédemment. Trois types de bouts, principalement, qu'on retrouve dans les stations d'épuration, ce sont les bouts primaires, issus des décanteres primaires, bien sûr. Les bouts secondaires, issus des traitements biologiques, à bois activés, principalement, qu'on le retrouve dans les stations. Et enfin, les bouts tertiaires, qui sont les bouts issus des décanteurs lamellaires, de finition, ou traitement des odorages, plus communément appelés pour certaines marques type d'ansadec. Alors, ces bouts sont ensuite envoyés vers des traitements des bouts, qui peuvent se proposer de différents types de matériel, de machines, type épaississement, non-conditionnement, stabilisation, déshydratation sur filtre presse, filtre à bande, centrifugeuse, et alors, en finition, desséchage de tout type, avec stockage, ensuite sur site ou en fonction sur les champs. Alors, bien sûr, comme j'en ai dit au départ, les bouts peuvent être influencés nettement par les réseaux d'eau, de réseaux urbains, industriels, unitaires ou séparatifs. Ces réseaux, bien sûr, sont très importants et peuvent avoir une influence quant à la valorisation possible d'eau des bouts en agriculture. Les bouts sont de compositions diverses en fonction des traitements qu'elles auront subis et des produits qu'elles pourraient tenir, entre autres, du fer. Je passe la parole à mon collègue qui va continuer d'exposer au point de vue de la valorisation en Wallonie. Le contexte wallon en matière d'épuration des eaux est présenté préalablement. Fin 2012, la Wallonie comptait plus ou moins 400 stations d'épuration d'une taille moyenne de 9520 équivalents habitants sur une plage variant de 44 à plus ou moins 450 000. À terme, il y aura près de 890 stations d'épuration Wallonie d'une taille moyenne de 5200 équivalents habitants, toujours sur la même plage, allant de 44 à 450 000 équivalents habitants. Ces graphiques nous montrent qu'en termes de construction de stations d'épuration, nous sommes bien avancés en Wallonie, mais qu'il nous reste encore un peu de travail, notamment au niveau des petites et moyennes stations d'épuration. L'économie est le principal sujet de discussion aujourd'hui. Quantitativement, nous constatons une augmentation constante de la production du tonnage de boue, ce qui est logique puisqu'on a une augmentation de l'épuration des eaux. Et nous nous rapprochons des quantités prévues à terme. Donc en 2011, nous étions à plus ou moins 44 000 tonnes de matière sèche pour arriver à terme à 52 000 tonnes de matière sèche. Qualitativement, nous constatons que les bouts déshydratés sont moins contaminés en composés traces organiques, à l'exception de certains C9, C40, par rapport aux bouts liquides. Mais certaines conventions devront encore être menées afin d'étudier ces phénomènes. Au niveau de l'évolution des composés traces organiques, nous constatons une diminution régulière depuis une dizaine d'années de ces éléments dans les bouts. Le cas particulier du plomb, ici, est particulièrement visible. Par contre, en matière d'évolution des composés traces organiques, ici, nous prenons un cas particulier qui sont les achaprés des sites de Borneff. On constate une légère augmentation. De nouveau, certaines études devront être menées pour voir si c'est un cas particulier ou si c'est une tendance. La filière de valorisation ou d'élimination des bouts. La mise en décharge est interdite depuis 2007. Du coup, en Wallonie, deux filières coexistent. La valorisation agricole et l'incinération ou incinération, valorisation énergétique, valorisation en cimenterie. Éventuellement, d'autres solutions innovantes pourront arriver dans les années à venir. Le coût des filières. Bref, en 2011, le coût moyen en Wallonie, tout frais compris, sorti de déshydratation, transport, analyse, préadministratif, selon les calculs de l'ESPG, se trouvait aux alentours de 20 euros la tonne de matière brute pour la valorisation agricole et 55 à 56 euros pour la valorisation matière ou valorisation énergétique. Alors, la valorisation des bouts à Libébouille, l'intercommunal du Brabant-Wallon. L'intercommunal du Brabant-Wallon est un cas particulier en matière d'épuration et surtout en matière de valorisation agricole des bouts puisque nous sommes la seule intercommunale à valoriser les bouts en interne. Nous nous occupons à la fois de la prospection pour trouver la clientèle et de tout le suivi administratif, les transports, les plans d'épandage. Nous nous occupons vraiment de la filière valorisation de A à Z. Libébouille en quelques chiffres, c'est un réseau de collecteurs de 270 km, c'est plus de 1000 déversoirs d'orage, c'est plus de 10 stations de pompage exploitées par les communes, 44 exploitées par nos services, 35 stations d'épuration en service, 35 millions de mètres cubes d'eau usée traitées, plus de 30 millions de mètres cubes traitées avec un traitement tertiaire, pour 4500 tonnes de DBO5 de charge polluante traitées, plus de 45 000 mètres cubes de galeaux de fosséptique traitées, ce qui nous amène à une production de boue supérieure à 20 000 tonnes de matière fraîche, avec un volume de boue liquide venant de notre petite station de près de 9 500 mètres cubes de boue. L'historique de la valorisation des roues à Libébouille. Alors en 1984, nous mettons en route la première station d'épuration en Bravo Wallon. Les roues sont alors placées en décharge. En 1985, réception de la deuxième station d'épuration de Libébouille, la station de la vallée de la Dille, à laquelle est générée un flou d'incinération de roues, qui fournit alors à Libébouille et à tout le secteur une deuxième solution éventuelle. Et parallèlement déjà sont effectués des essais de traitement d'épandage sur prévues, champs, toute la filière agricole. En 1986, nous avons déjà 40% de nos produits qui sont épandus à titre d'essai, et en 1987, 100% des produits sont épandus. Depuis lors, nous avons favorisé l'épandage à toutes les autres solutions. En 2011, nous avons un taux de valorisation proche de 97%. Dans la diapositive suivante, celle-ci est plus parlante, nous avons le taux d'occupation des sols en Bravo Wallon, où on constate un clivage entre l'Est et l'Ouest. L'Est du Bravo Wallon est une zone affectée à l'agriculture avec une faible densité de population. Tandis que l'Ouest est beaucoup moins affectée à l'agriculture avec une forte densité de population. C'est le dortoir de Bruxelles. Fatalement, là où il y a de la population, il y a des eaux usées, donc il y a des stations d'épuration. Donc sur ces cartes-ci, nous constatons que dans ces zones fortement peuplées et moins agricoles, nous avons nos principales grosses qui vont nous engendrer quelques soucis, entre guillemets, logistiques. Un transfert de goût des zones les plus peuplées vers les zones les plus agricoles. A l'échelle du Bravo Wallon, ça reste évidemment très faible. Ça parle d'une dizaine ou d'une quinzaine de kilomètres. Alors, la valorisation agricole des moules. En 2012, la production totale était de 20 000 tonnes, 20 232 tonnes exactement, à 35% de matière sèche. Comme ce fut le cas la plupart des autres années, 97% de notre production a été valorisée en agriculture, soit 19 600 tonnes, ce qui correspond à plus de 1 000 hectares de terre amendée. C'est une cinquantaine d'exploitants agricoles différents. Ici, non pas les coûts, comme l'indique le titre, mais les apports financiers générés par l'utilisation de goûts de stations d'épuration en agriculture. Nous constatons que les goûts ont une valeur intrinsèque supérieure au compost de déchevée et les mosaïcules de sucrerie à dose d'épandage égale. Ici, sur le schéma, on constate une différence relativement importante entre les goûts pressés et centrifugés, ce qui vient du fait de l'utilisation, chez nous, à l'IBOE, de chaux magnésiennes avec les centrifugeuses, d'où une augmentation de la valeur intrinsèque du produit. Mais je vais passer la parole à François, qui va nous parler des nouvelles installations de bassoir. Voilà, je reprends la parole pour terminer l'exposé en vous montrant un petit peu la dernière technologie qui a été mise en place à la station d'épuration de Wavre, qui est un cesseur thermique de boue. En deux mots, la station d'épuration de Wavre est la plus grande station du Brabant-Wallon. Elle date de 1985. Elle a été réhabilitée entre 2009 et 2013, et donc sort tout juste de sa phase de réhabilitation. Elle a été portée de 165 000 à 201 000 équivalents habitants. Et on y a intégré quelques nouvelles technologies, enfin quelques technologies complémentaires, entre autres un traitement tertiaire des eaux type dans SADEC, qui peut traiter le phosphore en sortie station, ou un abattement de la charge des eaux d'orage, une digestion anaérobique avec co-génération, un séchage thermique des bouts, et enfin une politisation et un stockage sur site des bouts produites, stockage d'une capacité de 6 mois. Voilà, alors une vue générale de l'installation, je vais très vite passer dessus. On voit en fait la première partie qui est ici, qui est tout ce qui est l'aspect relevage, pré-traitement, une unité de gadoules fosses sceptiques qui est ici, puisque la station accepte jusqu'à 200 mètres cubes de gadoules fosses sceptiques par jour. Une partie déclatation primaire ici, la partie secondaire avec le plus grand bassin que vous voyez ici, qui est en fait le bassin qui va reprendre la charge complémentaire de 160 000 jusqu'à 200 000 IH. Et enfin, une déclatation secondaire qui est ici, avec le traitement final au niveau phosphore, puisqu'il n'était pas prévu dans le cadre de la réhabilitation, de faire un traitement biologique du phosphore. Donc tout se fait en finalité sur un traitement, un déclatation lamellaire. Alors, les bouts issus de ces traitements, vous m'êtes ensuite envoyé vers le traitement des bouts, comme on a dit. Alors, nous avons 4 types de bouts possibles sur l'installation. Les bouts primaires, comme je l'ai dit, de l'ordre de 8 500 kg de matière sèche par jour. Les bouts secondaires, de l'ordre de 5 500 kg. Les bouts tertiaires et enfin les bouts extérieurs pouvant provenir des stations d'épuration dans la périphérie de la station de Basso-Raf. Pour un total de 16 000, passé 16 000 kg par jour. Alors, les bouts, donc, plusieurs types de bouts, je l'ai dit. Alors, les bouts primaires secondaires qui sont rassemblés en mixtes, on l'a déjà entendu tout à l'heure lors de l'exposé. Et les bouts extérieurs, ces bouts mixtes sont envoyés vers un épaississement. Donc, on a deux épaississeurs de grande capacité qui vont permettre de faire monter la cécité jusqu'à 4,5 % en matière sèche. Ensuite, ces deux bouts, bouts externes et bouts mixtes épaissis, sont ensuite envoyés sur la digestion. Deux digesteurs côte à côte de 2500 m3 chacun, avec un méthaniseur qui nous sert de stockage de bouts en partie inférieure, de stockage de gaz en partie supérieure. Donc, l'ordre de 800 m3 de bouts digérés en partie inférieure et de 1400 m3 de gaz, de biogaz en partie supérieure. Donc, en dessous de la coupole blanche que vous voyez sur la photo. Ensuite, la digestion a une capacité de 14 300 kg de matière sèche par jour, une production de gaz, je dis bien nominale, on n'y est pas encore, mais nominale, de 5 274 m3 par jour, et un abattement de 34 % par rapport à la matière sèche de la charge. Alors, besoin thermique pour l'ensemble de l'unité de 422 kW. Alors, bien sûr, les éléments qui résultent de la digestion sont les bouts qui vont ensuite vers une déshydratation et le biogaz qui va vers une co-génération. Alors, la déshydratation, j'y reviendrai juste après, mais il y a un choulage prévu à 15 %. Dans toutes les bouts que nous voyons dans l'horizon, le choulage est prévu à 30 % par rapport à la matière sèche pour une question d'hygiénisation des bouts. Ici, de par le fait qu'il y a un passage dans le sécheur thermique, le taux de chaud est élevu à la baisse. Alors, la co-génération, eh bien, donc, production possible de 350 kWh, ça développe une énergie thermique de 510 kW. Bon, on peut voir résidément qu'on couvre les besoins de la digestion rien qu'avec la co-génération. Et alors, l'obtention de certificats verts pour lesquels la demande est en cours à l'heure actuelle. Les bouts tertiaires, donc les bouts résultant du traitement tertiaire du phosphore, en finalité, pourquoi nous avons séparé ces bouts-là ? Tout simplement, vous avez peut-être tous entendu parler de la problématique de l'auto-échauffement des bouts. Une étude universitaire a eu lieu à ce sujet. Et donc, fait mention que la présence de fer dans les bouts séchés peut engendrer un auto-échauffement de celles-ci. Et donc, il a été décidé de faire un traitement séparé de ces bouts-là et de ne pas les intégrer dans les bouts mixtes et en faire donc un seul type de bouts pour toute la station. Donc ces bouts, en fait, sont déshydratés, chaudés à 30% par rapport à la matière sèche et valorisés en higriculture comme bouts pâteuses classiquement réalisés à l'IBB. Alors, le sécheur, c'était donc, pour Bassoir, c'était la plus grande station, c'était la plus grande station du Brabant-Wallon. Donc, avec une production de l'ordre de 10 000 tonnes, donc plus ou moins la moitié des bouts du Brabant-Wallon il y a de ça trois ans. Donc, pourquoi nous avons choisi cette technologie ? Bien sûr, pour une réduction des quantités de produits à stocker. La problématique est toujours de pouvoir valoriser ces bouts et c'est un grand flux tendu à possibilité de stocker des bouts sur place. Et donc, lors des mauvaises conditions climatiques, c'est toujours la problématique d'aller déposer ces bouts sur champ en question. Donc, là, on résolvait le problème. C'est un produit de qualité stable comme ça a été déjà dit dans le temps. Stockage sur site, je l'ai dit. Et alors, bien sûr, l'épandage limité aux périodes les plus favorables de l'année, donc au mois de février, mars et septembre, enfin, ou septembre. Bien sûr, c'est un soupe technologique important avec une gestion sécuritaire et une surveillance du process assez importante. Et bien sûr, il y a le coût. On en parlait dans l'exposé précédent, mais il y a le coût, l'énergie, manœuvre, maintenance. Je n'ai malheureusement pas de chiffres à vous donner pour le moment, étant donné que l'installation vient d'être prise par l'intercommunal du Brabant-Rallon et nous sommes en train de faire un premier bilan de fonctionnement à l'heure actuelle. Voilà. Alors, le sécheur thermique, c'est un sécheur thermique de type accouchemince, de type de marque Vom. Je ne fais pas de publicité non plus, mais voilà, c'est celui qui est installé. Le marque Vom, donc, il contient en fonctionnement de l'ordre d'une centaine de kilos de roue, avec une longueur d'une dizaine de mètres et le temps de séjour dans le sécheur est de l'ordre de 2 à 2 à 3 minutes, c'est-à-dire quelque chose de très court. C'est un cylindre à double paroi dans lequel il circule de l'huile à chauffer à 250-260 degrés. Les boues en 30 sont véhiculées par un axe muni de pâle qui va permettre de faire avancer le produit dans l'ouvrage. Capacité, plus de moins de 3 400 kg de boues brutes à l'heure, on évapore 2 600 kg à l'heure et une matière sèche traitée de 800 kg de matière sécheuse. Total de 4 400 tonnes par an pour 6 millions de fonctionnement. Et bien sûr, une récupération énergétique possible aussi. En fonction de l'utilisation du biogaz, on peut utiliser le biogaz sur une des chaudières de sécheur également. Donc, si pas de récupération au niveau de la co-génération, la récupération peut se faire au niveau de sécheur également. Voilà. Très rapidement, le sécheur se propose d'une très vie d'entrée pour permettre ici, pour permettre une alimentation plus tignée d'ouvrage. Le sécheur proprement dit, donc, ici, qui va permettre le séchage des boues en tant que tel, si c'était entré, trentaine de pourcents, si c'était sorti, entre 85 et 90 %. J'expliquerai pourquoi on ne va plus haut après. La récupération des poussières, les poussières conduites sont véhiculées par un courant d'air chaud, d'air et donc de gaz, et bien sûr d'humidité. Les poussières sont récupérées dans un filtre cyclone. Les 5 %, grosso modo, les 5 % restants sont récupérés dans un filtre à manches. Et ensuite, cet air exon de poussière, mais comptant toujours les gaz et les vapeurs, d'où vont être envoyés dans un échangeau thermique qui va permettre de réchauffer l'air avant de rentrer dans le sécheur de l'eau. Alors, toutes les poussières sont envoyées par des vis et des transporteurs à chaîne pour être envoyées vers l'unité de polyutilisation. Je reviendrai quelques instants après. Voilà, donc vous voyez ici le sécheur, la vue générale du sécheur. Bien sûr, les buées excédentaires sont extraites du système, se passent dans un échangeau thermique et sont ensuite condensées dans une tour de condensation pour être envoyées non pas comme vous le voyez précédemment sur la chaudière, mais bien vers la désautorisation de la station. Les poussières entre 85 et 90% vont être envoyées vers la pelletisation. Alors, pourquoi 85-90% ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire trop sec sinon ça ne tient pas à la pellet et si on ne fait pas assez sec, la pellet ne tient pas non plus et leur structure n'est pas bonne. Le produit fini le voilà et le stockage des pellets se fait dans un hall prévu à cet effet comme on peut le voir sur la photo dans neuf choses. Ça permet un anodissement et donc un contrôle optimum de la qualité des bons produits avant valorisation en agriculture. Voilà. Et alors la valorisation comme je l'ai dit je ne vais pas revenir dessus mais surtout c'est l'absence d'investissement puisqu'on peut utiliser le matériel agricole classique utilisé par les agriculteurs. Merci de votre attention. merci.